Alors cette pièce qui est magnifique, qui s'appelle Proudhon, modèle Courbet, a été écrite par Jean Petrement, a été mise en scène par Jean Petrement et est interprétée notamment par Jean Petrement. C'est pour dire s'il connaît le sujet. Alors, c'est deux hommes hors du commun et la bonne idée c'est de les confronter, Proudhon et Courbet. Alors, Jean, pourquoi avoir pensé à vouloir écrire une pièce sur ces deux personnages ? C'est ce que m'a dit ma femme, elle m'a dit mais tu n'intéresseras absolument personne avec ta pièce. Proudhon et Courbet ça n'intéressent personne. Et nous en sommes à 400 représentations. Nous avons joué au musée d'Orsay, été programmé plusieurs fois au Festival d'Avignon où plein de public maintenant cautionne entre guillemets cette rencontre. Qui n'est pas une rencontre fortuite parce qu'ils se sont réellement connus et rencontrés ce que peu de gens savaient. Moi-même, je ne le savais pas. La base, entre guillemets, du spectacle, c'est cette querelle énorme entre Proudhon et Courbet sur ce statut de l'artiste. Je pense que les choses ont peu changé. On veut être reconnus, on veut être reconnus par l'institution et en même temps on veut être libre. On veut avoir des subventions et en même temps on veut être libre. On veut beaucoup de public et en même temps on veut dire des choses très contemporaines, etc. Parce que ne croyez pas que c'est une dispute philosophique. C'est quelque chose qui est très charmel entre Proudhon et Courbet. C'est très drôle. Courbet est un Falstaff très malin qui utilise toutes les ruses pour pouvoir dévoiler Proudhon petit à petit. Lui est un pur esprit. C'est vraiment l'Auguste de Proudhon. Et puis il y a deux autres personnages. Un personnage féminin, génie, qui elle est très délurée, qui est féministe avant l'heure, on va le dire. Alors en face de la misogynie de Proudhon, vous voyez ce que ça peut donner. Et puis il y a un quatrième personnage très important qui est l'ami de beuverie de Courbet, qui est un braconnier, Georges, et qui, lui, ne va pas comprendre un homme du peuple. Il ne va pas comprendre l'esprit révolutionnaire de Proudhon. Et Proudhon ne va pas arriver non plus réellement à communiquer avec cet homme du peuple tout le problème de l'intellectuel en face du peuple. Il y a énormément de sujets qui se croisent. C'est l'être humain dans toute sa contradiction. Exactement. Tous ces paradoxes. Et c'est une comédie également. Voilà.